Hey ! Je ne suis pas dans mon décor habituel aujourd'hui, ni avec mon matériel et mon chez-moi, etc. Mais l'actualité, mon envie pressante de te retrouver en vidéo, me pousse à reprendre du service. Mais n'oublions pas nos bonnes habitudes. Salut l'internaute. Ah c'est pas cool, je te vois arriver à tout à l'heure, je te sens arriver, c'est pas bienveillant. Sois un peu, du genre avec Manu, il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas fute-fute, sur les bords on le sert, tu vois. Il aurait pu réagir plus vite. D'ailleurs, il a réagi très vite, on lui a dit, ouragan ravageant une île, bim, il a pensé à la Guyane, il a pris un avion, il s'est encore planté. Il s'est encore planté, mais il est surmené, tu sais. D'où le retard sur les vrais îles ravagés par, déjà, une île, par Irma. Faut pas lui en vouloir, ça rêve au meilleur, tu vois, c'est... Ou alors, hein, je... Deuxième hypothèse. Ou alors, il a préféré partir plus tard pour pouvoir fuir la France au moment où les rues étaient inondées de fainéas, le 12, là, pour les manifs syndicalistes partout en France, et continuer à se penser légitime de saccager les droits des travailleurs et citoyens français à coup d'ordonnances. Je dis ça, je dis rien, hein. N'empêche, il est pas finot, hein, le Manu. Quelle fine stratégie, hein, lui a été soufflée, ou a-t-il pensée, lui, par lui-même, avec ça. Sa pensée complexe que d'aller insulter les citoyens français de fainéantes, cyniques et extrémistes quand il refuse la destruction du code du travail à la machette, à l'aveugle et de la sécurité sociale, préférant plutôt le choix rationnel de la protection pour tous et juste de tous les acteurs utiles de la société française. Quand il refuse le dépouillement des plus pauvres pour enrichir encore plus les plus riches. Quand il refuse de voir le marché du travail subérisé de partout, donnant des ailes à Bruno Le Maire qui se voit déjà instaurer le SMIC ou le job de rebond, là, à 5 euros l'heure. Oui, nous refusons toutes et tous ce monde ultra-libéral où l'exploitation humaine est complètement décomplexée et sévit partout durement, mais marquetée à la sauce macro pour paraître plus tendance, plus cool. Ah, c'est cool, hein, de se faire plumer, hein, c'est génial ! Pour citer ce grand penseur qui nous sert de président de la République sur Europe 1 il y a quelques mois, et il disait... Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. En bossant 50 heures par semaine en tant d'entrepreneurs sans chômage ni sécu, personne n'est devenu riche comme ça, hein. Personne n'est devenu riche en travaillant de la sorte, hein. Voire en travaillant tout court, hein, hein, ça se saurait. Bref, j'écoute parce qu'en réalité, Macron mise une nouvelle fois sur le fait qu'on soit bien bien con, hein, et aussi peut-être sur la sortie de l'iPhone 8, hein, qui sait, vu qu'on est un iPhone 8, pour pouvoir dissimuler toute cette merde bien puante sous une jolie couche de storytelling. Dans d'autres termes, donner à manger aux médias dominants, et amis, surtout, de la pi politique. Après Macron en boxeur, en tennisman, en cycliste du dimanche, en sous-marinier, en chef des armées, etc., le dernier modèle vient de sortir, Macron action man. Il brave les cyclones et les tempêtes, vient rassurer les populations de fainéas autochtones, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que s'ils ont tout paumé, c'est un peu de leur faute quand même, hein. Ils ne sont pas assez combatifs, ils sont un peu... Une petite start-up, et c'est reparti, ils peuvent tout regagner s'ils le désirent vraiment, hein. Ils patrouillent avec la marée-chaussée de nuit, il a même dormi sur un lit de camp dans la gendarmerie de Saint-Martin comme un vrai dur. Mais surtout, Emmanuel Macron a fait sa toilette avec un seau d'eau. Et c'est en ces termes que ceci a été précisé dans un point presse de l'Elysée. Et c'est exactement là-dessus que je vais réagir dans cette vidéo, parce que c'est complètement absurde. Lunaire, jupitérien, je crois. Cette storytelling de luxe, cette communication abusive, là, sur sa propre personne, est dictée et orchestrée par le gouvernement pour camoufler les politiques impopulaires mises en place en ce moment, et certainement aussi pour satisfaire l'ego démesuré de sa majesté médiocre premier. Certaines voix, timides, parce que ça fonctionne quand même de moins en moins bien, crient encore que s'il avait choisi un hôtel luxueux ou un hôtel tout court, on aurait crié au scandale de toute manière. Mais ce n'est pas de ce bout qu'il faut prendre le problème. Qu'on soit clair, qu'il s'investisse humainement, qu'il y aille comme ça sur le terrain, le cul dans la boue, ou soit, c'est très bien même, mais qu'il en fasse une mise en scène médiatique, non. Ce plan de communication redondant casse tout à chaque fois, et démontre qu'il ne pense qu'à ça, voire que c'est sa seule manière de gouverner. Et ça, c'est relativement critique. Il se révèle alors uniquement dans le calcul, dans la posture politicienne, et absolument pas sincère ni spontanée, ce qui donne un culte de la personnalité inédit en France, qui ferait pâlir, qui est en train, j'imagine, de faire pâlir de jalousie, Poutine et Kim Jong-un. C'est tellement fou que le chouchou des médias dominants, jusqu'alors, est en train sérieusement de se faire remettre en place, même par la presse internationale. Il me semble que Macron et ses équipes continuent d'user de la même stratégie que durant la campagne, mais pour gouverner. C'est-à-dire rester silencieux ou dans le flou, faire le mariole ou démentir. Mais tout en continuant à faire les choses qu'ils dément juste avant et après. En somme, avancer masqué, pour dissimuler la mise en place de politiques allant contre les intérêts du peuple, tout en disant ne pas les mettre en place, mais en les mettant en place. En nous prenant pour des cons, hein. Ah oui, c'est le fameux Mais en même temps. Je t'aime, mais en même temps, je te baise. Cet exemple est très mauvais, parce qu'en fait, finalement, si je t'aime, je te baise. Traduction, je vous aime, mais en même temps... Pas tellement, quoi, je m'en fous. Je vous dépouille, hein, pour mes potes. Parce qu'il faut choisir, hein. Cette méthode macroniste était délicate au départ, de plus en plus d'ailleurs, mais elle se révèle impossible sur la durée, évidemment. Le risque est bel et bien sérieux sur le long terme, parce qu'il me semble que le résultat de toute cette mascara, de toutes ces affaires, résulte sur la dépolitisation de masse des Français. Et que ça n'arrange absolument rien dans la compréhension des mécaniques politiques et démocratiques par ces derniers. Et quand on ne comprend pas, on ne résout rien. Et au contraire, la frustration grimpe et la colère s'amplifient. Poursuivre sur cette lancée ne présage donc rien de bon, hein, tu l'auras compris. Les choses doivent changer, mais par une prise de conscience large, saine, sereine et populaire, non pas par une révolution explosive et désordonnée. Malheureusement, certains ont tout intérêt à pousser vers cela et attendre qu'un crash violent puisse surgir afin de légitimer la mise en place d'une répression policière et militaire dans tout le pays. Faisant terres par la même occasion les réelles bonnes alternatives qui s'offrent encore à nous. Ce serait dramatique. Je vais te le répéter encore, mais la seule solution reste l'union populaire, consciente, sérieuse, motivée, curieuse, politisée, pour comprendre les rouages de l'intérieur et s'impliquer. Ainsi et seulement ainsi, il sera enfin possible de construire un monde plus juste pour tous en virant les nantis qui nous exploitent depuis bien trop longtemps. Prochain rendez-vous à ne pas manquer pour défendre les intérêts communs, ce sont les 21 et 23 septembre. Pour ma part, je serai le 23 à Paris. J'avoue, j'ai pris un sacré plaisir à rencontrer certains d'entre vous le 12 à Paris, là, et que du coup, je vais remettre le couvert pour le 23. Donc retrouve le lien Facebook pour s'y inscrire et s'organiser dans la description de la vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas les classiques et importants, pouce vers le haut, commentaire, partage et abonnement à cette chaîne. Et pour les plus féroces d'entre vous, il y a aussi le Tipeee de la chaîne pour aider cette dernière plus fortement et t'offrir du contenu exclusif. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi et des autres. Bisous ! Sous-titrage ST' 501